Il y a tellement de théories qui sont validées ou annulées. Et coucou c'est Prince Dina, on va parler du nouveau film Super Mario Bros qui vient juste de sortir. C'est la première fois pratiquement de ma vie que je vais à la première séance de mon cinéma aussitôt. Alors on va commencer par une partie sans spoil bien sûr. Autant vous dire que ça va être assez rapide parce que c'est très difficile de ne pas spoiler si vous ne voulez pas vous faire dévoiler certaines choses dont certaines qui ont été dommages mises dans les bandes annonces. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il faut aller le voir, ça c'est certain. Parce qu'il est vraiment super intéressant au niveau de... Attention, c'est quand même un film tout public. Il y a quand même une scène, enfin je vous expliquerai plus tard. En tout cas il est question du coup de ce film où tout simplement Bowser va attaquer le royaume champignon et Mario et Luigi vont arriver, je ne spoilerai pas tout le déroulement, vont arriver et vont devoir du coup aider Peach. Si vous avez vu les bandes annonces encore une fois, ce n'est pas du spoil. Mais ce n'est pas Peach, il se fait capturer, c'est Luigi. On le voit dans les bandes annonces, ce n'est pas du spoil. Donc voilà, ça change un peu le truc. Les personnages sont tous assez intéressants. Mais, désolé si vous prenez ça pour du spoil, mais il ne se n'en est pas. Le seul personnage qui est fidèle à ce qu'on connaît de lui, c'est Luigi. On est d'accord que les personnages n'avaient pas une grande personnalité dans les jeux vidéo. On avait des traits, mais sans plus. Et franchement, il n'y a que Luigi qui est peureux, mais pour son frère, il est capable de faire des efforts, etc. Sinon, Mario, contrairement aux jeux vidéo où c'est un peu la star, un peu le... Bon, là, il vient d'arriver au royaume champignon. Mais vraiment, il est quand même assez humble, il ne se prend pas pour très... Enfin, voilà, il est skillé et il est... Voilà, il ne se prend pas pour un super-héros. Peach, par contre, alors je l'adore et j'aime... Enfin, je n'aime pas ce qu'ils en ont fait par rapport à ce qu'on en connaissait, en fait. Parce que dans ce film, Princesse Peach n'est pas du tout... Ah ah, machin ! Enfin, ça aurait été marrant qu'elle reste dans son personnage de princesse, tout en étant forte. Là, c'est une princesse guerrière, mais vraiment, genre, elle part faire une mission à un moment, mais elle part vraiment toute seule. Mario et Toad sont avec elle parce qu'ils veulent se joindre à elle, mais elle allait partir alors qu'on voit littéralement des milliers de Toad dans son monde. Ben, voilà, c'est un peu bizarre, surtout qu'en plus on la voit, elle a des gardes, donc pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas qui vont avec ? C'est juste dommage pour ça. Et Bowser, il y a plein de théories sur Bowser qui, du coup, se font un peu écraser d'un côté. Enfin, certaines sont validées et d'autres non. Mais je ne peux pas trop le dire ici sans spoiler, donc ça m'embête, parce que vraiment, c'est des petites choses marrantes. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une chanson, je ne vais pas dire qui la chante, mais alors, mais je pleurais, je pleurais, c'était excellent, j'ai adoré. Sinon, au niveau des musiques, alors vous retrouvez plein de musiques normales de l'univers Mario, comme vous pouvez vous en douter. En fait, vous avez des musiques de Mario qui ont été remixées, mais vous avez aussi des musiques des années 80, mais genre des musiques très connues. Pour en citer une, Aini de Hero, par exemple, Aini de Rihiro. Je ne sais pas si on l'avait entendue dans les bandes-annonces, parce que ça se passe à un moment dans les bandes-annonces. Vous avez Taikon Me aussi, si je le prononce bien. Enfin, des musiques bien connues. Et du coup, j'ai trouvé ça cool, parce que tous les gens qui ont connu Mario à la naissance, c'était dans les années 80, et c'était des musiques des années 80. Enfin, je dirais qu'il y en a 4 ou 5, et toutes les autres des musiques de Mario soient remixées. Je ne pense pas qu'il y ait des nouvelles précises, mais voilà. Je ne sais pas, c'est bien, c'est un bon choix d'équilibre, en fait. Sinon, toujours pour rester sans spoil, l'histoire est basique au possible. Le film ne dure qu'une heure trente-trois, et franchement, ça passe vite. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, en sachant qu'ils étaient obligés de viser un public, tout public, que ça plaise aux jeunes, et quand un film est trop long, les gamins, ils décrochent très vite. Donc, est-ce que c'est pour ça ? On apprend des choses super intéressantes sur la famille à Mario. Je ne vais pas en parler plus, mais j'étais... Waouh ! Mais c'est des choses super inédites, super intéressantes. Vous avez du coup, là aussi, on suppose dans les bandes-annonces, voilà, on voit que Mario et son frère ont monté une boîte de plomberie, et, bon, ce n'est pas du spoil, mais on voit son ancien patron, du coup, qui, dans un ancien jeu où il avait travaillé, qui s'appelle Spike, il me semble, je connais... Je connais les jeux Mario, mais alors au niveau des noms et des détails, comme ça, je ne sais pas. Et on a donc un personnage, donc le personnage de... Celui qui, sûrement dans la VO, est interprété par le vrai doubleur de Mario, qui joue le personnage de Wrecking Crew. Désolé si je mélange, mais voilà, il y a plein, plein de petites références, comme ça. On voit Mario dans sa chambre, etc. Mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin sans spoiler, parce qu'il y a trop de choses à dire. En tout cas, allez le voir. Attention, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être un peu déçus, parce que c'est vrai que si on enlève tout le côté univers Mario, le scénario reste assez basique, quand même. Il y a, hélas, je pense... On va me dire que c'est faux, mais il y a une référence à un Disney très connu, que je... voilà... Pas la peine de chercher très loin, et si vous connaissez les Disney qui ont marché dernièrement, moi, je suis désolé, c'est obligé qu'il y ait une référence à ça. Voilà. Sinon, ouais, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Peut-être que des gens vont être déçus, parce que comme je vous dis, vous enlevez tous ces petits détails. Est-ce que ce n'est pas un film un peu trop basique ? Il y a des idées de mise en scène super, où vous prenez le regard de certains personnages. D'ailleurs, pour dire, pour les enfants, il y avait des enfants dans la salle, et il y a tout le passage avec Luigi, qu'on voit dans les bandes annonces. Il y a limite des screamers, il y a des enfants qui n'étaient pas loin de pleurer, pas loin de nous. Donc, voilà. Après, je pense que j'y emmènerai quand même mon neveu, qui adore. Ah oui, alors je suis désolé. Non, non, j'en parlerai en spoil. Il y a un seul personnage, qui est super mal modélisé. Je suis désolé, on ne va pas me dire que c'est forcément fait exprès. Voilà, en tout cas, c'est fini pour la partie sans spoil. Attention, là, je vais tout spoiler. Donc, si vous restez, c'est que vous vous en moquez, ou que vous l'avez déjà vu. En sachant que, voilà, ce n'est pas un film où le spoil, vous pouvez largement vous douter de ce qui s'y passe. Mais vous, les petites surprises rigolotes, arrêtez-vous ici. Dédicace à mon Mimi Meiko. S'il est resté jusque là. Voilà, à partir de maintenant, je spoil le tout. Donc, le premier point qu'on peut citer. Il y a vraiment toute une explication sur plein de choses qu'on n'a jamais su. On se demandait pourquoi la princesse Peach était la seule humaine. Eh bien, parce qu'elle n'est pas du tout d'origine de ce monde-là. Dommage, j'aurais dû dire dans la version spoil qu'ils sont remplacés Papy Champy par un champignon avec une grosse voix et des lunettes. Mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, voilà. Je trouvais ça assez sympa, même si on n'en sait pas plus, parce que Princess Peach n'a aucun souvenir. En parlant de bébé, du coup, on voit bébé Luigi, bébé Mario, avec les mêmes casquettes, les mêmes bouilles. Génial, cette idée. Ça inclut vraiment les personnages qui, du coup, créent une petite incohérence quand on voit bébé Peach dans les autres jeux, parce qu'elle a sa petite couronne, alors qu'elle a été officiellement couronnée qu'adulte. Petit détail, voilà. Alors, ce qui est marrant, là, c'est que Mario et Luigi, c'est officiel. Je ne l'ai pas dit dans la version sans spoil, parce que, vraiment, en fait, c'est une famille d'immigrés, en fait, c'est une famille d'immigrés d'Italiens à Brooklyn, où on voit la mairesse Pauline. J'ai trouvé ça cool, du coup, parce que c'est un personnage vraiment officiel depuis avant même Peach. En fait, Pauline existe. Et du coup, ils ont abandonné leur ancien boulot, donc on voit leur ancien patron, pour devenir plombiers tous les deux. Et du coup, on voit sa famille, leur famille. On voit papa et maman Mario, mais ça fait trop bizarre. Il y a un côté, d'ailleurs, on les voit sans leurs gants, et ça m'a fait un bug dans la tête. Vraiment, c'était excellent. C'est les voir avec leur vraie main, enfin, leur vraie main, on se comprend, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis, voilà, on apprend que Mario, donc, il y a 35 ans environ, et son frère, qui est un peu plus jeune que lui, vivent du coup chez leurs parents. Donc, on suppose qu'ils sont installés il n'y a pas très longtemps, pour ne pas avoir leur propre maison et tout ça. Donc, Mario qui joue à Kid Icarus, alors génial, quoi, ça inclut Pete dans tout le truc. Ensuite, le coup du tuyau, on pouvait s'y attendre. Dans les bandes annonces, on ne le voyait pas vraiment, mais on supposait, voilà, qu'il ait atteint ce monde grâce au tuyau. Il ne faut peut-être pas chercher, comme me disait Jotis, d'où exactement viennent ces tuyaux. Voilà, on n'est pas à ça. Donc, dans le monde champignon, donc, on a le Toad, donc, on a plein de Toad, mais on a un autre Toad, on se demande, ce n'est pas le Captain Toad, parce qu'il a vraiment toujours son sac à dos avec lui. J'espère que je ne vais pas oublier de choses, mais du coup, voilà pour ça. Au niveau du scénario, voilà, très très basique. Ce qui est génial, ce que je n'ai pas dit dans ma partie, sans spoil, parce que je pense que c'est assez intéressant, quand même, le monde de Donkey Kong, il ne me semble pas que ça avait été officialisé, que le monde de Donkey Kong faisait vraiment partie du... pas du royaume champignon, mais que c'était un royaume avoisinant. C'est vraiment le royaume de la jungle. Donc, je me demande s'il n'y a pas eu des questions de droit, etc., parce que, contrairement à ce qu'on croit, Nintendo n'est pas forcément en possession de tout ce qui est autour de... ce qui se crée dans la licence. On ne sait jamais. Il n'y a pas eu les Pikmin, par exemple. Mais, voilà, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir mis une mise en avant de Donkey Kong, vraiment génial, qui est là, vraiment, on a l'officialisation que c'est son père à Donkey Kong. Et je ne sais pas si on a... Moi, je pensais que c'était avec son grand-père, peut-être, ou un truc comme ça. Donc, le personnage de Donkey Kong n'est pas assez exploité. Hélas, on le voit, mais là, c'est juste mon papa, il ne m'aime pas, je voudrais qu'il soit fier de moi. Ouais, bref, voilà. Par contre, le coup de Diddy Kong, Dixie Kong, et Kong Junior, je crois qu'il s'appelle, donc c'était génial qu'il soit juste là, dans un coin. Ça, c'était vraiment... J'ai adoré. Tous les petits détails du style les tauds qui empêchent Mario de passer. La princesse est dans un autre château, on est là. Ouais ! La petite boutique d'antiquité avec... Tenez, prenez ça. N'oubliez pas de bien souffler dedans. Du côté de Bowser, du coup, Bowser, je pensais que ça allait être un méchant. Bon, Bowser n'est pas vraiment un méchant, il faut dire ce qu'il y est. C'est même le côté que j'ai adoré dans Bowser, c'est qu'il est vraiment amoureux de la princesse Peach. Limite, il s'en fout d'être le roi du monde. Il veut être le roi du monde, mais avec la princesse Peach. Donc vraiment, ça, j'ai trouvé ça génial. Tout ce qui tournait autour. Kamek ! Kamek ! Ah, vous allez dire que je chipote, mais je suis désolé. Ah, vous allez dire t'abuses et tout. Mais il y a quand même des petits points qui font qu'il est un peu le béguin pour Bowser. Je suis désolé, mais il y a des trucs où... Ah, je veux dire, il se lèche la babine quand il dit mais non, vous êtes magnifique et tout, machin. Et tout le côté jalousie de Bowser, mais il est trop mignon. On a envie quoi de... Limite, on aurait envie que la princesse accepte de se marier parce que vraiment, le but, c'est ça. Il veut se marier avec la princesse. Limite, il dit regarde, j'ai une belle étoile. Allez, s'il te plaît, épouse-moi Peach. Et la musique, je me suis pissé dessus. Je l'ai vu en 4DX pour dire et à ce moment-là, rien que pour ça parce que tout le reste du temps, voilà, ça bouge, il y a du vent, il y a de la pluie. Mais alors, le moment de Peach, du chant de Bowser, ça va être un mème. Il va être partout. Mais c'est magnifique. Peach, Peach ou Pechounette qui sera à moi. Oh, Peach ! Et puis, vous voyez, Peach dans plein de poids sur les côtés, en invisible et tout avec des ralentis. Oh là là, mais... Alors, excellent. Franchement, je me suis pissé dessus. Vraiment, j'ai failli. Mais... Vraiment, le personnage de Bowser, un super point positif pour moi. Mais ! Il est quand même assez con. Excusez-moi du mot, mais il est con. Il a l'étoile de puissance. Il a une armée, enfin, il a l'armée de Peach. Avec Mario et Luigi à côté de lui. Il aurait pu prendre l'étoile. Parce que même après s'être fait défoncer à la fin par Mario et Luigi, quand même, il est quand même... Voilà, il est assommé, mais il parle encore. Donc, voilà. Il est assez bête. Il aurait pu la prendre. D'ailleurs, on se demande s'ils l'ont consommée parce qu'on ne la voit plus du tout. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une ou qu'elles sont très, très rares. Je ne sais pas. Mais ouais. Donc, on a un Luma dedans qui est suicidaire. Et en parlant de suicidaire, c'est un film où il parle de décès quand même. Mais on ne voit pas vraiment. Bah si, il y a des kamikazes. On a l'officialisation parce que je précise encore une fois que c'est le Miyamoto qui a quand même pratiquement écrit et qui a vraiment tout supervisé. Donc, c'est vraiment canon tout ce qu'on a vu. Bilbole est donc vivant. Et ils sont vivants, les Bilbole. Et ils se suicident. Clairement, ils se suicident. Ils explosent. On voit le roi Bobombe aussi qui explose. Alors, je suppose qu'il est décédé. On ne sait pas trop. C'est un peu bizarre. C'est ce qu'il y a en robe autour de ça. Et pareil, on voit, je crois que c'est la première fois qu'on voit le Koopa qui est à l'origine de la Carapace Bleue. Et comme vous le savez, de toute façon, si vous êtes là, vous vous en foutez. Mais du coup, il y a toute une partie en carte. Et vraiment, c'est Carapace Bleue. Et ils se suicident. Vraiment, il n'y a pas d'autres mots. Je suis désolé. Et pareil, c'est dommage. Jotis m'a fait remarquer. En fait, on ne voit que les Koopa parce qu'on voit les Goombas et les je ne sais pas quoi comme ils les appellent. Mais ils ne sont pas dans le combat. Il n'y a que les Koopa qui se battent. Kamekw est d'une puissance incroyable. Kamekw et Bowser n'ont pas besoin d'armée. Franchement, d'ailleurs, je ne sais même pas si on voit vraiment à part la scène des cartes. Il n'y a pas vraiment de guerre, en fait. Voilà. Donc, on va passer au passage Peach, du coup. Je suis désolé, mais je vois la grosse référence à la Reine des Neiges. Bowser a vraiment son costume de... Bowser a vraiment son costume de mariée du jeu Mario Odyssey. Et Peach n'a pas sa robe. Elle a le voile, mais elle n'a pas sa robe de... Elle aurait pu avoir sa robe du... Je ne crois pas... Non, je ne l'ai pas, l'amiibo. D'ailleurs, remarquez que j'ai spécialement changé mon décor pour ce film. Remarquez-le. Remarquez tous les détails si vous le voulez. Et donc, du coup, elle a une robe différente de celle de son mariage dans Mario Odyssey, contrairement à Bowser qui a le même costume. Et vraiment, elle a la robe ici, vraiment, pas décolletée, mais vraiment qui commence au niveau des clavicules, quoi. Et elle a une fleur de glace. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que les poires de glace sont quelque chose qui ont énormément plu et c'est pour ça qu'on les voit. Mais elle déchire tout, Peach. Franchement, elle est super méga puissante. Et j'adore ça. Mais vraiment, limite, Mario, c'était un petit bonus sur le côté. Bon, Mario, 20 Bowser, on est d'accord. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas le vieux côté de, oh, tu es l'élu, qu'on attendait, machin et tout. Non, Peach, elle aurait peut-être pu s'en sortir seule. Mais voilà, j'espère que je n'oublie rien au sujet de Peach. Voilà, j'ai déjà dit dans la partie sans spoil, elle ne m'a pas déçu. Mais voilà, c'est, c'est, ça fait partie des personnages qui ne sont pas fidèles à ce qu'on pense, et d'eux. Mais on est d'accord qu'ils vont clairement partir sur un deuxième film. Les deux scènes post-crédit, si vous êtes restés jusqu'au bout. La première, donc, on relance Bowser avec son piano et Peach, Peach, pitchounette. Excellent. Et donc, la deuxième scène qui annonce pas forcément un 2. Parce que oui, donc il y a un 9 de Yoshi dans le monde de Brooklyn qui est arrivé lors de la fusion des mondes, on va dire. Mais je ne vois pas en quoi ça annonce un truc de fou, à part le Yoshi. Mais je ne vois pas en quoi ça annonce un truc de fou. Parce que, on suppose très bien que les frères Mario peuvent voyager maintenant de monde en monde, donc il y a un 9. Qu'est-ce que ça change ? Voilà, à part annoncer le fait que... Non, non, à part le fait, voilà, il va sûrement y avoir un Yoshi dans le monde de... Voilà, donc après, il y a plein de portes ouvertes parce qu'on n'a pas vu Harmonie qui aurait largement pu être là. On n'a pas vu... Pareil, est-ce que si vous êtes encore là et que l'anguille qu'on voit, on est d'accord que ce n'est pas l'anguille de Mario 64. Et je me demande si elle est dans un Mario, c'est le seul personnage, je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas d'où il sort. Sinon, donc pour le personnage, alors là, si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne comprends plus. Le roi Boo est présent. Je suis super content. Mais il est modélisé, mais comme dans les années de 64. Sa bouche n'est pas un trou, sa langue est... Je ne sais pas. Après, on le voit dans le fond, je suis d'accord, mais je suis désolé, je l'ai vu en 4D, c'est en 3D. Non, 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 le roi Boo, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc du coup, on voit des Mascas et on voit des Skullrex. Donc on apprend officiellement que les Koopas sont immortels parce que dès qu'ils sont brûlés, ils sont des Skullrex. Après, ce qu'ils deviennent un peu zombies parce que dans tout le passage de Luigi, le moment où il fait un peu peur, mais c'est juste par des Screamers qui n'en sont pas vraiment. Il n'y a pas une musique très forte, c'est surtout un déclaire. Mais il y a quand même des petites filles à côté de moi qui ont été... Enfin vraiment, il y en a une, j'ai cru qu'elle... son papa a la vie de consoler, mais voilà. Dommage qu'il n'y ait pas eu un côté un peu plus Luigi Manson, mais je pense qu'il va y avoir une suite. Mais Illumination, je pense qu'ils ne vont pas directement s'attaquer à la suite, ils vont peut-être faire d'autres suites à d'autres films qu'ils ont déjà fait, je suppose. Mais je pense que ce film va fonctionner. Parce que même si le bouche à oreille peut être mauvais par le côté un peu ou peut-être que certains adultes vont être déçus du scénario basique. Parce que le scénario, c'est quoi ? Si vous êtes là, vous l'avez vu, vous vous en foutez. C'est... Il y a un problème, il y a un héros qui l'arrive, on le règle. Le scénario, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de retournement de situation. Voilà. C'est vraiment du plaisir par la nostalgie, par la beauté. Le film est très 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 beau, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment... Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vais poster cette vidéo assez rapidement parce qu'on a une vidéo de prévue pour vendredi. Donc vous la verrez le jour de sortie du film. Voilà. Si j'oublie des choses, peut-être que je les mettrai en annotation ou en tout cas, j'en parlerai peut-être en commentaire. Si vous voulez en parler en commentaire et que vous voulez parler de choses de spoil, mettez bien spoiler et faites des espaces, des retours à la ligne. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo différente vous a plu. On se retrouve vendredi pour une vidéo avec Princesse. Et voilà. Allez voir Mario. Moi, je l'ai bien aimé. Attendez les... Enfin, si vous êtes là, c'est que vous en foutez. Mais voilà. Je le conseille. Allez, gros bisous.